Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu de Chloé Delis qui s'appelle « Tris sélectif » de Joachim Bourri. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est un, comme on dit aux Etats-Unis, un page-turner, vous tournez les pages, vous voulez courir à la fin. Et bon, ça commence tout mignonnement avec un couple moderne, Thomas et Céline, ils ont des enfants. Et Céline est très impliquée dans les thématiques actuelles, c'est-à-dire l'écologie, l'environnement, sauver la planète, manger sain, voilà. Thomas aussi, mais enfin, il aime bien faire un petit péché de chips et de plats préparés de temps en temps, donc il est moins strict. Elle, elle est très stricte, elle participe à toutes les manifestations, elle est tout à fait insatiable de ces choses-là. C'est décrit, cette entrée en matière-là est décrite avec beaucoup d'humour et d'ironie parce qu'on sent que Thomas est un peu détaché, mais quand même, il participe, mais plus cool, disons. Tout change au moment où un concours est annoncé sur la télévision et où il décide de participer. Il fait lui un peu contre son gré, mais il ne sait pas trop comment dire non, donc finalement, il dit oui. Et il s'agit de s'inscrire d'abord pour voir si on est digne de participer. On ne sait pas à quoi on va participer, on ne sait pas non plus ce qu'on va gagner. Mais les enfants disent que ce sera peut-être une Ferrari rouge, alors ça vaut la peine d'essayer. Donc, il accepte de participer, il faut entrer sa carte d'identité, etc. Donc, voilà. Alors, je vous lis un petit peu ce qui se passe après. Donc, il se fait incendier par Céline parce qu'il se demande si c'est vraiment justifié, toutes les questions qu'on demande. Donc, au-delà de cette inscription, nous avons l'infime privilège, selon leur dire du moins, de pouvoir poursuivre l'aventure qui se déroule en plusieurs étapes et le mêle de poursuivre que nous avons la chance de faire partie des premières personnes sélectionnées pour participer à cette grande expérience internationale en vue des solutions pour le climat. Donc, Céline ne se sent plus de joie et lui, bon, il veut bien continuer. Mais alors, à un moment donné, il découvre qu'il faut donner un tas d'informations qui sont quand même préoccupantes. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir les suivre par leur téléphone, on doit les suivre par GPS, on doit pouvoir contrôler ce qu'ils dépensent pour voir s'ils sont éco-responsables. Enfin, ça devient un espionnage de tous les moments. Lui, quand même, ça commence à l'angoisser, mais voilà, ils ont commencé l'aventure. Ils ne savent toujours pas d'ailleurs ce qu'ils vont gagner. Et puis alors, bon, je vous laisse évidemment lire le livre pour savoir, ça tourne quand même. Disons que Céline devient tellement obsédée par ça qu'on ne sait plus la rattraper. Elle s'est devenue une jeune d'arc qui veut jeter toutes les voitures à essence et tout ce qui est électrique à la poubelle. On ne peut plus rien manger pratiquement, c'est à peine si on peut encore respirer. Et lui, là, il commence à ne pas la reconnaître, à perdre pied également. Finalement, il est sélectionné pour aller au grand rendez-vous final. Et c'est là que tout bascule. Si on veut, voilà, on est à les dérives de l'excès dans la défense de toutes ces bonnes causes, mais qui peuvent devenir aussi des instruments diaboliques dans les mains de personnes qui ne sont pas préparées, surtout dans leur tête. Et bon, ça finit de façon assez déconcertante. Et ce n'est pas vraiment optimiste. Mais enfin, on espère qu'il y a une bonne opportunité derrière pour faire quelque chose. Mais je conseille le livre. Il ne faut même pas être intéressé par le climat, l'écologie, etc., pour apprécier l'histoire. Moi, je ne suis pas très touchée par ça. Je suis touchée, mais comme lui, disons, un peu de loin. Mais voilà, je vous le conseille quand même, parce que je me suis vraiment bien amusée au début. Et puis, j'ai été prise. Ça ne m'amusait plus tellement, mais c'était toujours très captivant comme livre. Donc voilà, « Tri sélectif » de Jacques Imboury, paru en 2021 aux éditions Chloé Délisse.